Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va ? Bon, ça faisait très longtemps, mais vraiment très longtemps, je crois un peu plus d'un mois, que je n'avais pas fait un petit tournage vidéo en format long sur YouTube parce que, très honnêtement, je m'étais plus investi sur le format long vertical sur TikTok et que je reprenais un peu rapidement sur YouTube. Malheureusement, ce n'est pas un format qui a été très vu parce que j'ai vu mes vidéos sur leur audience complètement chuter. Pourtant, c'était des thèmes qui étaient super intéressants. Mais bon, après, je ne peux pas faire grand-chose avec l'algorithme YouTube et de toute façon, mes mes algorithmes tout court. D'ailleurs, sur TikTok, j'ai des problèmes. Enfin bon, bref, j'ai des problèmes un peu partout. Je pense que mon contenu n'intéresse de moins en moins. J'essaie de me renouveler, j'essaie de trouver des idées, mais c'est très compliqué. Surtout quand on a envie de rester honnête et sincère sans tenter de tomber dans le putaclic et surtout drama. Mais bon, bref, je vais essayer d'innover, je vais essayer de trouver. Alors là, on est sur un cadre un peu plus proche, proximité et avec mon micro que j'essaie de connecter et à qui j'essaie d'utiliser au mieux. D'ailleurs, ce mois-ci, c'est vrai que je n'ai pas fait de live Twitch. Je vais reprendre à partir du mois de décembre. Mais puis, j'ai un mois un peu chargé en petits projets par-ci, par-là avec mes activités professionnelles aussi. Donc voilà, il y a eu plein de petits trucs. Mais voilà, I am de retour. Je vous ai fait un remix anglais-français. Aujourd'hui, je voulais aborder la petite question qu'on m'a posée. J'ai deux vidéos à tourner là aujourd'hui. La première, c'est sur mon passé, mon histoire et mon rapport à le diagnostic qu'on a fait de moi à une époque HPI-HPE. Alors, HPI, il n'y a pas de diagnostic à proprement parler. Mais c'est quelque chose qui a été soulevé et qui s'est plutôt avéré correct. Et la deuxième vidéo, c'est sur la gestion des émotions. Alors, encore une fois, je le dis très clairement, je ne suis pas thérapeute. Je ne fais que partager mon expérience de vie. Je préfère le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se projeter et penser que ce que je vais partager là, ce sont des méthodes et des approches. Moi, je ne propose absolument pas ça. Il y a des méthodes très spécifiques comme le MDR, comme pas mal d'autres choses qui sont pratiquées par des thérapeutes, psychothérapeutes diplômés. Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis juste un gars qui partage son parcours. Bref, introduction assez longue parce que c'est peut-être un peu le retour aussi. Mais là, je vais aborder un peu la question de ma gestion de mes émotions en essayant de faire ça très court. Voilà, mais avant tout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu, à la partager avec les personnes qui pourraient être intéressées et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos de cette petite chaîne qui monte. Je crois qu'on est à 4 300 et des poussières. Ça fait plaisir. N'hésitez pas. On bise toujours le million, mais d'abord les 10 000. Ça serait sympa. La gestion de mes émotions. Comment j'ai pu faire ? Comment j'ai pu gérer mes émotions ? Je n'appelle pas ça gérer mes émotions. Je n'aime pas ce terme-là, gérer. J'ai l'impression d'être mis encore une fois sous contrôle, de vouloir contrôler quelque chose qui n'est peut-être pas forcément contrôlable. Mais je pense que moi, je dirais plus vivre mes émotions, chose que je me refusais pendant un certain temps de ma vie, vivre mes émotions, accueillir mes émotions. C'était quelque chose qui est très compliqué pour moi pendant un long moment. Je pense que la dépression a fait en sorte que je m'en éloigne de plus en plus. Les causes de ma dépression ont fait en sorte que je m'en éloigne aussi de plus en plus. Tout simplement parce qu'en fait, je me consacrais plus aux autres qu'à moi. Et ça, ça a joué énormément sur ma construction, étant donné que ça a commencé dès l'âge de l'adolescence. Et effectivement, c'est à l'adolescence que beaucoup de choses se construisent pour l'âge adulte. Et moi, j'ai manqué de pas mal de choses à ce moment-là. Alors, attention, ce n'est pas par rapport à ma famille ou mes parents ou les causes. Peut-être que j'expliquerai un jour les raisons de ma dépression. Peut-être. Peut-être pas. Je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas un truc, ce n'est pas des choses que je reproche à mes parents ou autre chose. Absolument pas. C'est juste que c'est des aléas de vie qui n'ont fait qu'eux. Mais c'est vrai qu'effectivement, les déclencheurs, les causes de ma dépression qui est arrivée tardivement. Donc, on fait en sorte que mes émotions, je ne les accueillais plus. Puisqu'étant donné que je n'étais plus la priorité, en tout cas, je n'étais plus ma priorité. Donc, en gros, pour moi, tout ce que je subissais ou vivais, je n'avais pas les outils, en fait, pour les vivre, pour les accueillir. Et donc, entre guillemets, gérer. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre. C'est quelque chose que j'ai dû comprendre. C'est quelque chose que j'ai dû ressentir, expérimenter. Et ça, c'était les parties les plus violentes. Alors, effectivement, j'ai dû user de stratagèmes, de stratégies qui me sont propres, qui sont propres à mon vécu, à ma sensibilité. Sachant qu'en plus de ça, j'avais compris que j'étais aussi HPE, donc au potentiel émotionnel. Donc, on a ce qu'on appelle assez couramment les hypersensibles. Donc, vous imaginez bien que ça aussi, c'était une donnée que j'ai dû prendre en compte dans tout ce travail-là, en me disant, mais en fait, je comprenais un peu mieux. Pourquoi est-ce que j'étais plus, j'étais trop, comme disaient certains dans ma jeunesse. Donc, ça, j'ai dû, vous voyez, ça a dû mûrir, quoi. Et quand t'es tout seul, alors moi, j'ai fait ça tout seul. Alors, je n'invite pas les gens à le faire tout seul. Vous pouvez déjà commencer à faire des choses sur vous-même. Et après, en fait, à bout d'un moment, quand on n'a pas forcément tous les mêmes outils, allez voir des professionnels. Et moi, ça, je vous recommanderais toujours. N'allez pas voir des gens qui sont dans le dev perso, qui vont vous dire ci ou ça, ou des thérapies de site. Non, non, allez voir vraiment des personnes qui sont diplômées sur des questions de thérapie, des traumatismes, parce que c'est vraiment très important. Ne mettez pas votre santé mentale dans les ventes de n'importe qui, parce qu'il aura des bons mots, il aura des bonnes phrases. Moi-même qui suis un dépressif survivor, un TCA survivor, tout ce que vous voulez survivor, je n'ai pas la prétention de pouvoir aider tout à chacun à résoudre son problème premier, c'est-à-dire ses traumatismes ou autre chose. On est tous différents. On a tous eu des problématiques qui ont entraîné soit les TCA, soit la dépression, soit une gestion différente des émotions. Mais encore une fois, c'est personnel à soi, c'est un parcours. Voilà, et moi, je n'ai pas la technique pour. Moi, ce que je vous partage encore une fois, c'est juste mon approche. Donc, pour en revenir à cette gestion des émotions, effectivement, il a fallu que je me dise qu'il n'y avait pas que des choses qui me faisaient mal, que je devais vivre. Il y avait aussi des choses qui me faisaient du bien, que je devais vivre. Alors, je n'aime pas trop dire qu'il y a des émotions négatives et positives. J'essaie de trouver des mots parfois pour me faire comprendre. Des fois, je suis obligé d'utiliser ces phrases-là parce que c'est les seuls qui percutent dans l'esprit des gens pour qu'ils arrivent à atteindre la pensée que j'essaie de la rapporter. Mais j'essaie de poser à la fois tout ce que je me disais de moins bien, tous les sentiments qui me faisaient souffrir et demander à des gens extérieurs de moi de me donner les qualités, les choses meilleures que je pouvais procurer, que je devais me procurer. Et donc, à partir de là, j'ai essayé au fur et à mesure d'accueillir, de comprendre, d'être d'accord. Alors, c'était compliqué parce que des fois, j'avais l'impression de me mentir à moi et je me le disais d'ailleurs. Juste moi, toi-même, tu dis des choses, ce n'est pas bien, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça, tu n'es pas honnête. En fait, c'est dur de s'affronter, c'est dur d'affronter cette petite voix qui n'était plus si petite que ça pendant des années et qui, maintenant, va falloir qu'elle devienne petite. Ensuite, c'est vraiment compliqué. Mais au fur et à mesure, les choses se sont petit à petit installées. En fait, je dis souvent que chaque pas compte et ça devient exponentiel. En fait, on est comme un... Moi, je dis souvent que j'étais comme un diesel. Vous savez, au début, il faut préchauffer, il faut laisser tourner et puis il faut rouler doucement, il faut passer les rapports doucement, paisiblement. Et puis, à bout d'un moment, le moteur se lance et la machine est partie. Et voilà, moi, j'étais ça. J'étais quelqu'un qui va déjà insérer la clé dans la serrure, dans la fente. Puis après, tourner. Puis après, activer le contact. C'est par étapes, en fait. Vouloir aller trop vite, ce n'est pas forcément toujours la meilleure des façons. Surtout quand on appréhende et qu'on ne connaît pas. Première fois que vous tournez les clés, quand vous prenez la voiture ou une voiture à l'auto-école. Ou même si, bon, un parent vous fait... Un vous le fait pas, mais c'est un parent qui vous donne une nouvelle clé pour vous faire démarrer. C'est toujours une appréhension bizarre parce qu'on ne connaît pas cette sensation-là. Moi, c'était ça. Je ne connaissais pas cette sensation de me connecter à mes émotions. C'est quelque chose qui était complètement nouveau parce qu'en fait, encore une fois, j'étais sur une habitude de rejet, de non-acceptation et d'extension de cette gestion par l'alimentation ou par d'autres choses. J'ai dû vivre, accueillir, comprendre, accepter que je devais aussi me confronter à certaines émotions. Et aussi accepter que d'autres émotions étaient là pour me faire du bien et pas qu'aux autres. Ça a été un gros travail, beaucoup. Et au fur et à mesure, en parallèle de ça, j'ai travaillé sur ma confiance, mon estime de moi, sur mon regard sur moi. Ça a été nécessaire parce qu'à côté de ça, il faut aussi comprendre que ce que les autres expriment sur vous ne doit pas non plus être quelque chose qui doit déterminer qui vous êtes. C'est vraiment tout un process, c'est vraiment hyper compliqué de vous expliquer le pourquoi du comment je gère mes émotions ou comment j'ai géré ou comment j'ai fait en sorte. Parce qu'encore une fois, il y a ce qu'il y a entre vous et vous, et entre vous et les autres, et entre les autres et vous, dans l'autre sens. Et ça, c'est plein d'accès, plein de façons, plein de trucs, une sorte de pelote de laine dans laquelle il y a le fil, il est plein de nœuds qu'il faut démêler. Et que parfois, ce n'est pas dans un ordre logique. Parfois, vous allez démêler un nœud, puis le deuxième, le troisième va bloquer. Non, il faut continuer, le quatrième va bloquer, il faut continuer, le cinquième va se dénouer, le sixième va bloquer, le septième va se dénouer, il va dénouer le troisième qui était bloqué. Vous voyez, il n'y a pas de logique. Pour moi, il n'y avait pas vraiment un sens cohérent dans ce que je faisais par rapport à cette gestion et ce rapport aux émotions que j'avais. Et que je devais appréhender, comprendre, pour éviter que ce soit l'alimentation qui soit le seul moyen que j'avais de gérer, entre guillemets, et d'appréhender, d'accueillir mes émotions. Je devais absolument avoir une approche directe, une ressensation, n'importe quoi, une sensation directe. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, mes émotions, je les accueille, je les vis, je les accepte. Parce qu'il y a des moments où elles sont plus intenses que d'autres et c'est normal et c'est OK, il n'y a aucun problème et c'est humain parce que je suis avant tout humain. J'ai aussi cette spécificité et moi, je considère ça comme une force qui, même si à une époque, c'était une faiblesse pour moi d'être hypersensible, d'avoir cette qualité-là qui, pour moi, me permet de me dépasser, de me permettre de trouver une force supplémentaire, de me permettre d'être peut-être un peu plus humain que d'autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, ça veut simplement dire que moi, j'ai cette spécificité-là comme d'autres et je l'ai pris en force. Et ça m'a permis aussi de travailler sur un autre point, par exemple, par rapport à même mon orientation professionnelle. Et j'en suis fier parce que ça aussi, c'est un travail d'être fier de soi. C'est aussi compliqué, mais encore une fois, c'est des cheminements. Voilà, et d'où le fait que je vous dise que je ne peux pas, moi, vous dire par quelle étape, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de sens logique. Il y a eu des perceptions, il y a eu des choses, j'ai rebondi au fur et à mesure que les choses avançaient. Et ça, ça demande de se faire confiance aussi. Donc ça aussi, j'ai dû travailler sur ça en parallèle. Comme je vous dis, c'est un vrai chemilblik. C'est hyper compliqué de vous dire, voilà, quand vous n'êtes pas thérapeute, voilà, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Moi, j'ai fait comme ça, comme ça. Parce qu'en fait, encore une fois, ce n'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que je ne sais pas comment vous répondre sans vous donner une sorte de checklist à réaliser. Parce que ce n'est pas le but, parce qu'encore, on est tous et toutes différents. Et sans tomber dans l'usurpation d'une fonction santé, un exercice d'une fonction santé. Et ça, c'est dangereux parce que la santé mentale, c'est hyper, hyper fragile et hyper, hyper important dans la vie de tous les jours d'une personne, quelle qu'elle soit. Donc, encore une fois, voilà, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que je suis passé d'un état où j'étais en rejet total, en haine de moi, en manque de confiance totale, en appréhension, en peur de mes émotions. À quelqu'un qui, maintenant, les écoute, les accueille, les ressent, les vit, accepte toutes ces phases, a appris aussi à savoir, comprendre qu'il y a des moments où j'allais être plus ou moins débordé, mais sans pour autant qu'elles régissent totalement ma vie et contrôlent totalement ma vie. Et que je savais que, par moments, j'allais devoir affronter certaines choses qui allaient passer. Et que je savais que j'allais rebondir juste après, tout simplement. Je ne sais pas comment conclure cette vidéo autrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il faut que j'aille plus loin pour des explications sur certains points, n'hésitez pas. Peut-être que j'ai été trop flou. Encore une fois, c'est très compliqué de poser des mots sur des mots MAUX, surtout quand c'est sur ce sujet-là et surtout quand je n'ai pas les compétences pour moi. Encore une fois, c'est un vrai travail très long, très fort, très profond qu'il faut mener pour soi, d'avant, avant tout, par soi. Et bien sûr, même quand on est accompagné, comprendre pourquoi on le fait et pourquoi on le réalise et qu'est-ce que ça nous apporte. Mais moi, en tout cas, ça a été vital. Je ne gère pas mes émotions, je vis mes émotions. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Je sais qu'elle est un peu plus longue que d'habitude. Mais voilà, je voulais au moins la faire pour la faire parce qu'on m'avait posé la question. Moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour les personnes qui me suivent sur YouTube pour la prochaine vidéo. Je pense que ça sera pour le HP et HPE, comment je l'ai découvert et comment je l'ai vécu. Et pour les autres personnes qui me suivent sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok et Twitch, je vous dis à très bientôt sur cette plateforme. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501